Hey, salut tout le monde, ici Stéphane Bélanger, et on est dedans, oui, vous êtes avec les Envahisseurs. Aujourd'hui, au Midi Foured, on scrute les pauses de Luc, le quiz des bouts de toune, le choix entre ça et ça, chronique techno, le moment trash, l'instant d'Arvo, mon oncle Jean-Paul sera au rendez-vous, ainsi que la chronique à Steve Dufresne. Bienvenue au Midi Foured, come on! Êtes-vous prêts? Car ils sont partout. Avec Luc Darpeau et Stéphane Bélanger, et toute sa gang, voici les Envahisseurs! Hey, salut à tout le monde, salut à tous les auditeurs de cijpf.ca, merci de vous brancher, merci d'être là encore une fois, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi Luc? La 52e épisode ou émission. Ben oui, on est le 11 décembre 2020, et on se dirige tranquillement comme ça vers les fêtes. Oui, les fêtes qu'on n'aura pas le droit de fêter. Oui, mais... Ah, on va les fêter à notre manière, on va faire attention. On va se laver les mains, on va se laver les mains. On va se laver les mains. On va faire attention à ça. Hey, content que tu sois là, mon chum, pour cet épisode-là. 52e, en fait, comme tous les épisodes, t'es avec moi, puis je suis vraiment content. Je veux prendre le temps de te le dire. T'es super, t'es super gentil, man. Tu prends le temps de partir quand même de Joliette à venir en studio à Trois-Rivières tous les semaines, et t'arrives préparé, t'arrives là, puis... Ben, c'est le fun, parce que, tu sais, c'est pas un travail, là. C'est une passion qu'on arrive ici, puis... Ouais, c'est sûr, c'est une passion, on tripe. On a du fun, on a du fun au bout. Merci, merci d'être là, toi aussi. À chaque fois qu'on fait une émission, t'es tout le temps là. J'essaie le plus possible d'être là, man. Et, ben, aujourd'hui, comme je disais, en début d'émission, on a une émission vraiment incroyable aujourd'hui. Surtout, tu vas voir les quiz dans les bouts de tonne. J'ai hâte de te voir réagir là-dessus, mon chum. OK. Ça va être vraiment trippant, on va jouer dans tes souvenirs aussi d'enfance. Juste avec des petits bouts, tu vois, vraiment des petits bouts. Des trois secondes de tonne, ça va être quelque chose. La dernière fois qu'on a joué à ça, je suis pas tellement bon. Je me rends compte que, ouf, j'en arrache. Non, ben, d'après moi, tu vas être pas pire, là. Tu vas être pas pire dans celui-là. OK. On va parler avec Steve Dufresne tantôt. Je sais pas en plus de quoi qu'il va nous parler. Zéro. Habituellement, il me le dit, il me donne un cue, j'y demande. Là, j'ai fait comme, non, c'est une surprise. Écoute, c'est des fêtes, je veux des surprises. Je sais pas avec quoi va nous arriver. Donc, ça va être une surprise pour tout le monde. Restez branchés avec nous autres, les envahisseurs. On est là encore pour… Ça va être une surprise comme la semaine passée? La semaine, oui. Ça, c'était quelque chose, hein. Ceux qui ont pas entendu ça, le coup de téléphone, le canular que Luc a fait dans une garderie, il m'a piégé, moi, dans le fond, parce que c'était arrangé, son coup de téléphone. Moi, j'étais certain qu'il avait fait ça. Puis là, j'avais vraiment ri de ce coup de téléphone-là. Je me disais, c'est impossible de ce qu'il avait fait. Ce qu'il a dit à personne, c'est impossible. Donc, si vous voulez écouter ça, juste allez voir dans les archives cjpf.ca, allez voir dans les archives. Si vous n'êtes pas abonné, juste à vous abonner. Et vous allez pouvoir avoir accès à tous les épisodes. Parce que là, on est rendu à 52, donc 52 épisodes de matériel. Donc, vous pouvez passer comme les 10 premières, je vous le dis. Puis, on commençait, on t'avait pas trop confiance. Mais il y a quand même du bon matériel. Il faut dire qu'il y a quand même du bon matériel. Avec toute l'expérience de vie qu'on a, c'est juste qu'on n'était pas habitué de jaser et d'arriver avec une certaine synchronicité. Oui. Oui. C'est un peu plus ça. Mais là, on est vraiment dedans. C'est plus facile un peu. Oui, c'est un peu plus facile, disons, parce qu'on prend de l'expérience. On sait comment driver tout ça. Bien, c'est ça. Exactement. Exactement. Hé, tu as des nouvelles, voir si les gens peuvent aller sur les patinoires dehors. Je ne sais pas. À date, ça ne va pas très, très bien patiner. Non, c'est sûr que dans ce temps-ci, le froid n'est pas là. Je crois que le hockey, pas que je crois, je l'ai entendu aux nouvelles, le hockey sur les patinoires extérieurs, c'est interdit. La seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est de patiner. OK, OK, tu as juste le droit d'aller patiner. Juste le droit d'aller patiner, tu ne peux pas jouer au hockey. Aïe, aïe, c'est quoi la différence? Je ne sais pas, parce que j'imagine en juin au hockey, tu as pas mal de contacts. Ça fait qu'il va enlever la rondelle du monde. Oui, oui. Autant que tu patines, alors tu couches. Je trouve ça un peu… C'est tiré par les cheveux, tu sais. C'est vraiment tiré par les cheveux. Oui. Anyway, qu'importe, moi c'est sûr que je vais aller patiner, je vais sûrement faire du ski. Et toi, on va attendre que ton autre traitement soit fini pour que tu t'amuses à faire un sport qui te demande quelque chose avec ton bras, mettons. Oui, c'est mon épaule. C'est la capsulite. Oui. Je l'encadre. Là, je vais avoir une autre infiltration. De cortisone, ça aide sur le moment, à un moment donné. Mais tu sais, c'est de la physio que je fais. As-tu des assurances pour tes infiltrations? Non, je n'ai pas d'assurance. Ben voyons. C'est un sorti tout seul. En parlant d'infiltration, je vais infiltrer le Facebook de mon ami Luc Darvaux. J'aime bien ça, aller scruter son Facebook comme ça parce qu'il me fait tellement rire. Des fois, il pousse des gags. Il est tard le soir. Des fois, c'est dans la nuit. Des fois, c'est le matin. Et ça donne souvent quelque chose de vraiment drôle. En tout cas, il y en a une. Ce n'est pas que c'était drôle, mais ça m'a fait vraiment penser à ce que moi, quand je faisais, quand j'étais petit. C'était une image de... Quand on faisait des cabanes. Oui, quand on faisait des cabanes avec les coussins du salon. Des couvertes. Des couvertes et tout ça. Puis dans la cuisine aussi, avec les chaises. Je faisais ça chez nous, moi, dans le salon avec les coussins. Je faisais des cabanes. Puis mon père avait une collection aussi de disques des 40-5 tours des grands. Je faisais des cabanes aussi avec ça. C'est comme des jeux de cartes. Tu fais des cabanes. Moi, je faisais des cabanes avec ça. Je me souviens, il y avait le disque de René Simard. Je le mettais tout le temps en bas, lui. Tu chantais-tu l'oiseau? Non. L'oiseau, je le mettais en bas. Je ne posais pas de questions. Je ne sais pas pourquoi. Il était toujours en bas. La cabane, après ça, je donne un coup puis elle tombait. Elle tombait dessus, tu sais. Et, OK, c'est celle-là qui m'a fait rire. C'est-tu celle-là? Non, attends un peu. C'est l'image de ça ici qui m'a fait vraiment rire. C'est l'image. Présentez le bébé à vos animaux. C'est marqué oui. C'est un monsieur qui est penché avec un bébé dans les bras puis il prend la main du petit bébé puis le chien est assis en avant. Ça, c'est correct. Puis il est marqué non. Puis un bébé assis d'un aquarium. Des choses à faire et à ne pas faire. Hé, ça, man, j'ai tellement ri, là. T'es à barouh. Hé, t'as marqué un autre post. Hier, à 10h50, « Ne rien faire, très dur à faire. Tu ne sais jamais quand tu as fini. » T'as eu des commentaires là-dessus? Oui, oui, oui. Il y a Marie-Josée Saint-Onge qui t'a dit, « L'avantage, par contre, c'est que si tu n'as pas fini, tu peux facilement continuer le lendemain. » Oui, puis regarde la réplique. Et toi, t'as répliqué en disant, « C'est vrai, il va juste falloir que je sache où j'en étais. » Très bon, man. Très bon. Il y a un autre truc aussi, une image de… Une bougie. C'est une bougie, oui, une bougie d'auto. Oui. « Hâte de lire vos conneries. What it is, wrong answer only. » Fait que moi, je n'ai pas allumé là-dessus. T'as eu 52 commentaires. Oui. T'as maintenant que… Oui, c'est ça. Tu vois que… Le seul commentaire que j'aurais écrit, c'est que « Pourquoi tu mets ça? » Parce que c'est une bougie. Puis là, la question, c'est mettez « Qu'est-ce que c'est? » Mais mettez juste des mauvaises réponses. Ne dites pas que c'est une bougie parce qu'on sait que c'est une bougie. Oui, c'est ça. Donc là, le monde est nu. Il s'imagine plein d'affaires. Ça peut être quoi? T'as un autre post hier à 9h08. T'étais quand même aux heures, toi. Oui, quand même. Des fois, je pense. C'est un roche, puis j'en mets. Une de perdues, 10 de retrouvées. Après une séparation, as-tu déjà vu 10 filles débarquer et te dire « Allô, nous sommes les filles du dicton? » Ça n'a jamais arrivé, hein? Non, non, ça n'a jamais arrivé. Mais t'as encore Marie-Josée Saint-Ange qui te commente là-dessus. « As-tu une chance que ce dicton ne fonctionne pas? Car avec les essais-erreurs, d'après ma séparation, si chaque homme perdu en avait généré 10, toi, si tu as réponse, ce serait pas facile à gérer. » Encore hier, 6h44, tu lâches pas, man. J'ai acheté une lampe torche. Ça éclaire, mais ça essuie pas bien. Tabamma. Sabrina Gaudreau, comment t'es? Ton insomnie commence à te rattraper, man. Oui. Là, je pense que t'étais pas capable de dormir. Ça se peut-tu? Non, ça fait 2 jours que je fais vraiment de l'insomnie à côté. Ah oui, puis t'as marqué « Cher cerveau, peux-tu cesser de penser la nuit, s'il vous plaît? J'ai besoin de dormir. » Oui. La pire, c'est que le monde te commente. Oui, j'ai eu plein de commentaires là-dessus. Et plusieurs autres. Ça vous tente d'aller voir ça, tous les commentaires de Luc Darvaux sur Facebook. Luc Darvaux, scripteur humour. Allez voir ça sur Facebook. Il met toujours des conneries là-dessus. Ça n'a pas de sens. C'est aussi sur le Midi-Fourette. Le Midi-Fourette, oui. Oui, sur la page de CJPF. Non, c'est le Midi des envahisseurs. Le Midi des envahisseurs. Oui, c'est ça. Allez voir ça aussi. Plusieurs trucs qui sont à voir là-dessus. Ça vous tente de nous écrire. Super facile. Studio-envahisseur.ca Voyez-nous des suggestions. N'importe quoi. Des fois, vous voulez entendre des chansons, faites-les. N'hésitez pas. On a bien du plaisir avec ça. Hey, man, on s'en va dans le quiz des bouts de toune. Es-tu prête? Oh, yeah. Vous êtes prête, vous autres aussi, les auditeurs? Watchez bien ça. Au revoir. Le quiz du bouts de toune. Les envahisseurs. Ha, ha, ha. Un bouts de toune. Un bouts de toune. Les envahisseurs. Yes, le quiz des bouts de toune cette semaine, tu vas voir. Il y a ça quand tu fais... On est les bouts de toune. Les bouts de toune. Non. Donc, tu vas devoir deviner. OK. C'est un petit bouts de toune de trois secondes. Et même que j'ai été facile sur des affaires. Oui, oui. Oh, d'après moi, tu vas avoir un bon succès avec tout ça. OK. Es-tu prête? Je suis prêt. OK. Tu es prêt? Bon, on y va avec la première. Ah, oui, oui, oui. C'est quoi ça? Il y a bien des auditeurs en ce moment. Ils font comme, ben, on le sait c'est quoi. Voyons, voyons. C'est pas... Mais tu te le repasses? Oui. OK. Es-tu Belle et Sébastien? C'est Belle et Sébastien! All right! C'est beau! Ah, pas pire. T'as un. Oui, oui. OK. L'autre à cette heure. Ça, c'est plus vieux. OK. Ça, c'est Skipper. Non, Skippy. Non, non, non. Vas-y, encore. C'est vieux, ça. Non, 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 non. Non, ça m'en revient pas. Les années 70. Peut-être 60 aussi, si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est 70. Je pense... N'as-tu début 80? Ça se peut. Sous-tu les naufragés ou non? Non. Ça me dit... Ben oui, je sais, mais... Capitaine Bonhomme! Ah oui. Oui, oui, oui. Capitaine Bonhomme, par en voyage, Capitaine Bonhomme, de bon à les rivages, je ne sais pas quoi. Tu ne l'as pas eu, celle-là, man. C'est quoi qu'il disait déjà, le Capitaine Bonhomme, là? Les sceptiques seront comprends-tu? Dieu, Dieu! Ici, le grand Capitaine Bonhomme, comprends-tu? Moi, dans un passé derrière... Tu l'as bien? Oui, merci, merci, man. Je ne le remets pas. OK, un autre! Un autre, oui, un autre, oui. C'est ça, là, là? Tidididu! Ça me dit quoi? Ben oui, ça me dit quoi? Il y en a sûrement, en ce moment, dans les autos, à la maison, qui sont en train de se mettre les doigts en disant « Hé, je le sais, c'est quoi! Je le sais, c'est quoi! » Luc? Je suis fatiguant avec ça, c'est encore skippy, là? Ben non, ce n'est pas skippy, man. Je ne le sais pas, merci, merci. Tididididu! La famille Adams. Ah, ben oui. La famille Adams. Oui, oui. Ben oui! Ben oui. Sûrement qu'il y en a qui l'ont deviné. Ça, c'est sûr. Ouais. Un autre, man, c'est tiré de... Là, ce que je veux savoir, dans le fond, peut-être que tu vas reconnaître la chanson, oui, mais je veux savoir de quel film c'est tiré. OK. OK? Faux Clos. C'est Faux Clos! Ben oui! C'est du film Faux Clos. Bravo, man. All right. Là, t'en as quoi? Deux? OK. J'en ai deux. C'est bon, c'est bon. OK, un autre. OK. Ah oui, oui, oui. Alors, passe. J'écoutais pas mal ça quand j'étais jeune. Un jour, un petit bateau. Oui. Je suis bord du Pacifique. OK. Fait que lui non plus, il l'a pas eu. On passe à l'autre. Même chose, c'est un film. OK. Je veux pas savoir le titre de la toune, je veux juste savoir c'est quel film. OK. « C'est-tu… » Ah oui, je sais, je pense. Le repas. « Nothing you could say could tear me… » C'est-tu un film avec Whippy Goldberg? Oui, c'est un film avec Whippy Goldberg. Exactement. Là, tu t'approches vraiment de la réponse, mon chum. « Nothing you could say could tear me… » Oui, oui, bien, le titre m'en revient pas, mais je sais c'est de quel film. « Rock and Noon. » Ah, c'est ça. C'est ça. « The Sister Hacked. » « Rock and Noon. » Un autre que t'as pas eu, man. Tu en as eu deux à date. Au moins, tu sais, j'ai quand même eu l'actrice. Oui, t'as eu l'actrice. Je te donne un demi-point, man. OK, celle-là, même chose, je veux savoir c'est quel film. OK. Exactement, parce qu'il a fait une série. Je te dis, c'est un indice. OK. une série de films. Je veux savoir c'est laquelle. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Le 8. OK. Lequel? Ben, Rocky. Ouais, Rocky quoi? Ben, 1. Non. Non? Non. Je te donne une autre chance. Rocky 3. Oui, c'est ça! C'est Rocky 3! Tu as trois réponses et demie de gagné, là. C'est quand même pas pire. OK. Un autre extrait. Ça, c'est un autre extrait aussi de film. Donc, tu vas devoir me nommer un film aussi. OK. Ben là, ben là, ça, c'est mes films classiques. J'en ai jamais manqué un. C'est Star Wars. Ben oui, c'est Star Wars. Bravo, Luc. All right. Bon, 4 et demi. 4 et demi. 3 et demi. 4 et demi. Ouais, ils ont fait une émission, ça s'appelait comme ça, 4 et demi. Ouais, exactement. Je me souviens de ça. Moi aussi. OK, celle-là, je veux savoir aussi, c'est quoi? Aucune idée. OK, c'est une animation sur des bandes dessinées. C'est sûr que tu connais ça. Ouais, mais... Tu as écouté ça quand tu étais jeune, man. C'est sûr, peut-être, mais... Non. Je sais pas. La, 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 les j'trômes. Ah, c'est les j'trômes! Les j'trômes! Pour ça, je ne l'ai pas laissé continuer, tu l'aurais eu tout de suite. C'est pour ça. Ah, ben, Crime, c'est 4 et demi encore. T'es encore à 4 et demi. Là, on s'en va vers le dernier. C'est vraiment le dernier, man. OK, parfait. Là, Faut que tu l'aies, là. C'est encore un film? Oui, c'est un film. OK. J'ai été facile. Ah, oui? Ah, oui, pour finir, c'est facile, là. OK. Il n'est pas long. Mais non. Mais il est facile. Ça va-tu couler, tu penses? Ça ne peut pas que ça coule. Titanic. Le Titanic! Oui, bravo, man. C'est bon. Ça fait que tu as 5,5 réponses. 5,5 sur 10. Sur 10, c'est pas super. Oui, j'ai en moyenne. T'es en moyenne? Bien, je trouve ça super bon, moi. Bravo, man. Merci. Félicitations, Olivier! Bon, il va falloir que je revisite, par exemple, mes classiques. Bien, oui. Hé, ça vous tente de nous le dire. Si vous avez participé au quiz, vous avez réussi. Combien sur 10, vous autres? Écrivez-nous, studio-envahisseur.ca ou sur le Facebook de Luc Darvaux, scripteur. Mais tu sais, à un moment donné, tu vas-tu le mettre, l'extrait de Skippy, pour que je l'aille en fin? Oui, je l'ai déjà mis, en plus, dans un épisode. Lynn était ici, en studio. Oui, oui, c'est vrai. Tu te souviens pas? Oui, on avait joué à 3. À 2. Les midis fouraides, avec les envahisseurs. À 6GPF, vous écoutez la midi fouraides, avec les envahisseurs. De retour en studio, avec Stéphane Bélanger et toute sa gang. Yes, de retour en studio. Et là, Luc, on se dirige vers une chronique. Je voulais vous parler de science. Donc, c'est ça. La chronique, science et technologie. Chronique, science et technologie. Justement, dans le temps des fêtes, parce que souvent, on veut parler de technologie. Ce qui s'en vient, ce qu'on peut acheter. Y a-tu des gadgets de nouveaux qu'on puisse se procurer pour faire des cadeaux? Moi, j'imagine que cette année, il y a beaucoup de gens qui vont magasiner sur Amazon. C'est en feu, même que je te dirais que, tu sais, comme au McDo, ils ont le vendeur du mois. Comme au McDo, là. Oui, oui, l'employé du mois. L'employé du mois, chez Amazon, au mois de décembre, c'est François Legault. Oui, oui, oui. Je te le confirme, man. Donc, parlons en science et technologie. J'ai scruté un petit peu le net et je vous ai trouvé six gadgets originaux à découvrir sur Kickstarter. Parce que Kickstarter sont souvent là à amener des nouveaux projets. Donc, vous pouvez l'encourager et l'acheter par la suite. Donc, c'est vraiment des nouveautés qui sont sur le marché. OK. J'ai hâte de voir ça. Oui. Je suis bien gadget, moi aussi. J'aime bien ça. Ça, c'est un gadget un peu spécial, le tonneau. Je ne sais pas si ça se dit le Tino, comme le Tino, T-E-N-O. C'est un haut-parleur lumineux. Un latino, tu as dit? Non, un Tino. Un Tino. L'entreprise derrière le Tino ne réinvente pas la roue. OK. Les haut-parleurs intégrés avec des lumières, ça existe depuis longtemps. Mais c'est le design particulier de cette lampe-là qui est hybride. C'est conceptualisé par un architecte qui explique l'engouement pour ce produit avec plus de 250 000 $ récoltés U.S. L'entreprise est parvenue à doubler son objectif initial d'investissement de 98 886 $. En fait, c'est un appareil visuellement inspiré du Kintsuchi, une tradition japonaise qui consiste à réparer les porcelaines brisées à l'aide de l'acte d'or. C'est mieux quand tu le dis vite, le mot. Oui, ça fait quoi? Kintsuchi! Kintsuchi! Ça va. C'est ça, cette apparence unique en forme de pierre au noyau lumineux va certainement râver les adeptes de décoration zen. C'est vrai, c'est comme il se sépare en deux, vraiment comme s'il serait craqué. Tu le sépares et la lumière, elle jaillit. C'est une lumière vraiment diffuse LED, j'imagine. C'est fou, ça se projette sur le mur. C'est original. C'est très original. Oui. Très original. Fait qu'aller voir ça. Il y a une autre chose, ça c'est un hook, c'est un micro-cravate polyvalent. Je ne sais pas si tu veux-tu vraiment t'acheter ça. Micro-cravate? Oui, micro-cravate polyvalent. Ça s'utilise autant sur les téléphones cellulaires que sur les caméras professionnelles. Et ce qui est cool là-dedans, c'est vraiment, avant ça c'était toujours des petites micro-cravates avec un petit micro. Mais là c'est vraiment un truc qui s'accroche. Un lavalier? Oui, mais là c'est juste un genre de plastique rond. Ça fait juste s'accrocher là, c'est vraiment minime. Puis ça a l'air que ça fait vraiment la job. C'est pour faire des vlogs ou des courtes entrevues aussi, du contenu vidéo avec ça. Ça a l'air que c'est vraiment ça accroche là. C'est vraiment fou. Donc allez voir ça. Pas celui-là. Oui, ça ça peut être pertinent aussi. Ils appellent ça le Sure Light. C'est une lumière intelligente pour les cyclistes. Ah, ça c'est bon ça. Oui. Quatre jeunes entrepreneurs britanniques se sont donnés pour mission d'augmenter la sécurité des déplacements à vélo à l'aide d'une lumière intelligente. Baptisée Sure Light. La lumière d'elle s'installe sur le cadre arrière d'un vélo avec un système d'attache magnétique et se comporte comme les phares arrière d'une voiture. C'est-à-dire que lorsque le vélo ralentit, les diodes de la Sure Light augmentent en luminosité. OK. Et la lumière clignote en orange si une voiture s'approche trop près. Ah. Oui. Selon un plan d'appareil sur la page du Kickstarter, un détecteur de distance est utilisé pour mettre la lumière en mode clignotement. C'est hot, hein? Fait que quelqu'un de suite trop près, elle devient orange. Oui. C'est très bon. Tu vois, la technologie, des fois, elle fait des bonnes affaires. Tu sais, il ne faut pas se cacher. Et ça ici, ça aussi, moi j'ai trouvé ça bien hot parce que je suis un foutu informaticien. Les USB, c'est ça? Une Red Key. Vos données seront détruites dans 3, 2, 1. Pfff! Le Red. Le Red Key. C'est un autre produit qui vise une sortie en janvier. OK. Ce petit dispositif en forme de clé rouge permettra de supprimer de manière irréversible toutes les données sur votre ordinateur en quelques minutes. Oui. Oui. Parce qu'il y a déjà des programmes qui permettent déjà d'effectuer ce travail-là, ces ordinateurs, mais ceux-ci sont généralement moins intuitifs que la petite clé rouge. C'est donc un outil qui peut s'avérer utile pour les personnes qui vendent des ordinateurs ou encore celles qui travaillent avec des données sensibles comme des journalistes de données. Ou le gars ou la fille qui ont une deuxième vie. Je ne peux pas vous découvrir. Chérie, peux-tu prendre ton ordinateur? Oui, attends un peu, je vais mettre ma clé, ça ne sera pas long. Du Kickstarter, ben oui. Et ben c'est ça, allez voir ça sur la page, ben en tout cas j'ai été sur ICI Explora, donc allez voir sur ICI Explora. Il y a un blog avec une rubrique techno, avec 6 gadgets de Kickstarter, avec un socio-financement, donc ça va vous donner une bonne idée de ce que c'est les amis. Hé, hé, nous autres on s'en va à musique du country! Oh, le temps des fêtes! Le temps des fêtes, le country de Noël avec Alan Jackson, on revient de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous écoutez la Midi-Fouraide avec les Envahisseurs. CGPF, Radio-Web depuis 2019. Commandant ! Non, non, mais il aimerait ça lui, écrire aux envahisseurs les courants ? Non, non, mais le beau-père, il va te liser lui là. Il est bâté, mais il est-tu fatigué lui là là ? Alors, c'est facile, ok ? Studio-envahisseur.ca Alors, en passant, ok, envahisseur tout singulier. Dis ça de même. À CGPF, vous écoutez la Midi-Fouraide avec les Envahisseurs. De retour au studio avec Stéphane Bélanger et toute sa gang. Hey, re-salut tout le monde et re-bienvenue au Midi-Fouraide avec les Envahisseurs. Ça vous tente de nous écrire. Je rappelle le courriel que je rappelle à toutes les fois. Studio-envahisseur.ca Allez faire un tour aussi sur le Facebook de Luc, Luc Darvaux, scripteur humour, ainsi que la page Le Midi des Envahisseurs aussi. Ouais, Le Midi des Envahisseurs, exactement. On met plein de niaiseries là-dessus et ça vous tente de nous écrire, n'hésitez pas. Nous autres aussi, on aime bien ça. Des niaiseries. Parlant de niaiseries... Un peu, un peu, un peu. Je vais aller voir. Va donc voir c'est qui là. Parce que, tu sais, à toutes fois, on a des visites qui arrivent. Ah ben, mon nom, Jean-Paul. Quand, 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 j'étais, m'étais. Ah ben, galaure-jour, toi, les gardiens. Ah ben, hey, tu me laisses sur une petite plage, toi. Oui, ben oui, prends la place. Un peu, je vais te tirer à la chaise un peu. Ah ben, merci, merci. Hey, où tu t'en vas, toi? Ben, moi, je vais aller aux toilettes, là. Je suis pressé. Ah, il est pressé, il est pressé. Quand tu vas aux toilettes, on est toujours pressé quand on va aux toilettes. Oui, c'est vrai. OK, hey, moi, comment ça va, Luc, premièrement? Ça va, ça va très bien. Ah, deuxièmement, puis ça va bien? On est parti. OK, hey, moi, j'aime bien ça venir ici, les garçons, surtout, là, le temps de Noël, le Noël, Noël. Noël? Noël. Moi, j'appelle ça Noël. No, Noël. Noël, parce que je bois beaucoup, moi, hein. Je prends de l'alcool, fait que j'appelle ça Noël. 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 OK. Hey, j'ai écrit des affaires, là, pour cette semaine. Vous allez voir, là, on a du fun avec ça en tabarnoche, là. Petite joke. Et joke, comment non, Jean-Paul. Et joke, comment non, Jean-Paul. Toujours un plaisir, toujours le fun de faire ça avec vous autres. Bien, il y en a un qui m'a écrit cette semaine, là, à propos de ça. Il écoutait l'émission, puis il dit, joke à Manon-Jean-Paul, là. Oui. C'est des vieilles jokes qu'on a déjà entendues. Des fois oui, des fois non. Là, je dis, bien, c'est ça le principe de Manon-Jean-Paul. Tu sais, on a tous un Manon-Jean-Paul chez nous, là, tu sais. Qui compte des blagues, fait que, t'sais. Oui, mais moi, je suis le seul, Manon-Jean-Paul. Toi, t'es le seul. Il n'y a pas d'autre. Non. Je suis le seul de même. T'es unique. Unique au monde. OK. Bon, bien, on commence ça, là, là. On commence, on commence. Vas-y, je suis prêt. Mais là, c'est pas le monde. Le monde, sont-tu prêts, les autres? Ils sont là. Oui, le monde, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Parfait. OK, ça fait que... Fait que c'est un petit gars qui demande à sa mère. Il dit, maman, maman, c'est vrai que quand on est mort, on devient de la poussière? Sa mère, elle dit, bien oui, bien oui, mon petit chéri. Le petit garçon, il repart dans sa chambre, il revient 15 minutes plus tard. Il dit, maman, maman. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je pense qu'il y a un cadavre sous l'armoire. Ouais. Elle est à elle de nettoyer. Bonne déduction. Bonne déduction à un enfant, des fois. C'est ça, c'est ça. Ça te décroche un rêve à toutes les fois que ça se lève dans la nuit, tu sais. OK, c'est un enfant. Un enfant, il écrit une lettre au Père Noël, OK? Il demande 100$ pour faire un cadeau à ses parents. Là, les facteurs sont émus, parce que les facteurs sont émus par cette lettre-là, puis ils font une collecte, puis ils récoltent 50$ qu'ils font parvenir à l'enfant, comprends-tu? Fait que là, le petit gars, il renvoie une lettre de remerciement au Père Noël. « Cher Père Noël, je te remercie pour l'argent, mais la prochaine fois, apporte-le à toi-même, car ces maudits facteurs m'ont piqué 50$! » OK. À l'école, le professeur, il interroge un élève, comprends-tu? Il dit « Peux-tu me nommer, toi, un mammifère qu'il n'y a pas dedans? » Le petit garçon répond « Ma grand-mère? » Ça a passé, ça, ça marche, ça marche. C'est un panda qui en avait mort. Un panda, là, il était tanné de la vie, et un jour, il se panda. C'est au moment que tu vois un moustique se poser sur tes testicules que tu te rends compte qu'il y a un moyen de régler certains problèmes autrement que par la violence. Effectivement. Qu'est-ce qui est transparent et qui sent la carotte? Aucune idée. Un pet de lapin! OK, c'est l'histoire d'un gars qui rentre chez un anticaire et qui dit « Bonjour, quoi de neuf? » Juste du vieux. Juste du vieux. Juste du vieux. OK. C'est un monsieur qui demande à une dame dans la rue « Hey, avez-vous vu un policier? » Elle dit « Non. » « Donne-moi ta saccure. » Prévoyant. C'est quoi la date de fête des fumeurs de potes? Le 11 juin. Non, le 1er juin. Le 1er juin. T'as un gars de ma... T'avais le mot. Oui, t'avais le mot juin. Le gars de même, il est avec sa femme, il y a un gars qui sort d'une banque. Le gars, il sort de la banque, comprends-tu? Puis là, il regarde partout, il voit un gardien de sécurité, ping son gun, « Pow! » Il dit « Le gars est tombataire. » Il voit un autre gardien, ping son gun, « Pow! » Le gardien est tombataire. Il regarde le monsieur avec la madame. Il dit « Hey, m'as-tu vu? » Le gars, il dit « Non, mais ma femme t'a vue. » Pow! Oh, puis ça a pris du temps, celle-là. Oui, oui, bien, ils l'ont pas cachée. Ils l'ont pas cachée tout de suite, hein? Oui, c'est ça. Il me manquait... Après moi, il me manquait des phrases dans mes affaires. « Saint-Pierre, ton bal de Jean Chrétien, » là, ça va être écrit « Excusez l'odeur, mais le couvert, femme croche. » Oui. C'est quoi la différence entre un requin et un rouquin? « Il n'a qu'à des dents de la mer puis l'autre, les cheveux du père. » Oh, taverne. Ça, c'est bon. Il est trouvé bien bonne quand il est vu aussi. Oui, oui. « Hey, connais-tu la blague du con qui dit non? » Je répondrai pas. J'ai failli dire non. J'ai failli dire non, hein? OK, ça aurait été bon de se répondre. Ça, à la maternité, un nouveau père, il était inquiet, puis il demande à la sage-femme, il dit « Trouvez-vous que mon fils, il marche sans? » La femme, elle répond « Ben oui, mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'il soit en bonne santé. » OK. Il y a un autre de même. « Hey, chef, chef, il y a eu un vol cette nuit au supermarché. On a volé 2000 cartouches de cigarettes pis 1500 carottes. » Il dit « Bien, et vous avez des soupçons? Ben oui, on cherche un lapin qui tousse. » Oui, c'est vrai, c'est bien. C'est ça, il faut te chercher. C'est pas mal ça, il faut te chercher. Bon, ben moi, moi, c'est pas mal tout pour moi aujourd'hui. J'en ai compté pas mal. As-tu, toi, des jokes? Là, vite de même, non. Ah, et donc, petite, là. Essaye d'en trouver. Comment t'appelles ça un chien qui a pas de pattes? Je sais pas. Qu'est-ce que tu l'appelles pas, tu vas le chercher? C'est bon, tu vois, ils l'ont trouvé drôle aujourd'hui. Vous autres aussi, ils l'ont trouvé. Bon, ben c'est ça, moi, mon petit garçon, on me retourne chez nous, là, ma femme m'attend. Ta femme m'attend? Oui, oui, je me dépense, oui. On va faire pisser mon chien et on va faire chier ma femme. Oh, oh, oh! Hé! Allez! Bye-bye! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez La Midi Fourette avec les envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute sa gang! Yes! De retour en studio! Mon oncle Jean-Paul, toujours un plaisir, je l'ai croisé dans le passage, Luc, pis il m'avait l'air content d'avoir venu faire son tour. Il tenait-tu à compter une en partant? Ouais, juste en partant, il m'en a compté une, je l'ai trouvé bien drôle. Ah, il nous en sort. Non, non, mais il m'en a sorti une bonne, il m'a dit, il dit l'autre jour, il dit, j'étais devant chez nous, regardé par la fenêtre chez nous, pis il dit, je vois un char qui roulait tout seul, il n'y avait pas personne dedans. Il dit, je sors d'ailleurs, rentre dans le char, mets le break à bras, sors du char, je vois un gars, je dis, hey, t'as-tu vu ce que j'ai fait? Il dit, je l'ai trouvé bien bonne. Ah oui, elle est bonne, elle est bonne. Bon, Colin, hey, nous autres, on s'en va dans le moment trash, man. Voici le moment trash du show Les Envaillisseurs. Les Envaillisseurs. Yes, dans le moment trash cette semaine, Luc, en fait, je veux parler des huit erreurs fatales que vous commettez sous la douche. Ben oui, ben là, c'est ça, je vois ça sur ton écran, puis huit erreurs fatales, les erreurs fatales. Qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver? Et ma source, c'est toujours Sélection Reader's Digest, si ça vous tente d'aller voir ça. Huit erreurs fatales que vous commettez sous la douche. Moi, je me suis dit, la première fois que j'ai vu ça, j'ai vu le titre, j'ai fait comme, Colin, y'a-tu vraiment du monde qui se rend du shampoing dans le cul? Oui. Non, ben, on pense toujours vulgaire, mais moi, je suis un épais de nez. Ça, ça, ça me surprend pas. Mais c'est déjà de la vie avec du shampoing, par exemple. Hein? T'es-tu déjà lavé avec du shampoing? Ben oui, oui, c'est déjà que vous voyez. Ben tu sais, les axes, les 14 en 1, moi, c'est ça que j'achète. 14 en 1. Ça fait tout. C'est bon, ça fait tout. C'est sûr, ça fait tout la job. Je peux même serrer mon char avec ça. Donc, sous la douche, vous frottez votre cuir chevelu avec vos ongles. Tu sais, quand tu te laves les cheveux, tu te grattes avec tes ongles. Bon, ben, un bon grattage de tête sous la douche peut vous sembler idéal, mais en réalité, vous faites plus de mal que de bien en utilisant vos ongles parce que vos ongles peuvent rayer le cuir chevelu et même provoquer de la déscamation. Un effritement du cuir chevelu, c'est ça que ça veut dire. Oui, ben c'est avec les doigts, il faut frotter comme il faut parce que quand je m'en vais chez la coiffeuse, elle me lave les cheveux et elle frotte très bien avec ses doigts. Ça fait pas mal et c'est fun. Oui, c'est fun. Oui, c'est vrai, ça fait du bien. Oui, un bon massage à la tête. À la tête, c'est relaxant. Ils disent, vos savons contiennent pas de crème hydratante. Ben, les pains de savon sans agent hydratant comme la plupart des savons déodorants antibactériens que l'on retrouve dans les magasins à grande surface, ils peuvent grandement dessécher la peau. puis eux autres, ils disent, optez plutôt pour un pain de savon contenant de l'acide théarique. Ça, je crée pas ben ben, ça fait assez chapeau parce que moi, quand je vais dans la douche, je suis toute 30 d'habitude. Exact. Les savons qualifiés d'hydratants sont aussi une bonne option. Exactement. L'eau est trop chaude et vous vous douchez trop longtemps. Personne ne vous demande de prendre une douche froide au beau milieu de l'hiver, mais évitez les douches brûlantes. Pourquoi? Les douches, surtout en hiver, sont beaucoup trop chaudes et longues. Une eau trop chaude dérobe votre peau et ses huiles naturelles de plus. Les lipides qui aident à garder votre peau hydratée sont détruits. Et c'est ça. Faut faire attention, prendre des douches de 20-25 minutes. Moi, je ne suis pas long une douche. Moi non plus. C'est 5 minutes, man. J'ai eu le temps de faire le tour. Moi aussi, c'est pas près ça. Je prends 4 minutes pour la bisoune, une minute pour le reste. Vous ne voulez pas savoir ce qui suit? Non, 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 non. Vous de... C'est la meilleure place dans la douche, man. Je ne sais pas pour vous autres les auditeurs, mais écrivez-nous pas là-dessus. On ne veut pas vous nous écrire. C'est une petite vitre, 4 minutes, là. Oui, c'est ça. C'est rapide. C'est rapide, mais tout seul, c'est rapide. Vous... Es-tu laid, lui? Vous frottez votre corps trop vigoureusement. Attention aux éponges et aux débarbouillettes. Mais regarde le docteur Gohara. Les éponges sont mauvaises pour la peau car elles sont trop rugueuses et peuvent enlever la barrière protectrice naturelle de la peau. Elle recommande plutôt un gâte-toilette en coton comme ceux qu'on utilise pour les bébés. Il suffit de glisser doucement sur la peau en frottant doucement. Vous pourriez également utiliser vos mains pour vous laver. Si vous utilisez une éponge ou un neige, assurez-vous de les changer régulièrement pour éviter l'accumulation des bactéries. C'est vrai, on n'y pense pas, mais moi, je prends toujours mes mains et le savon direct. Je ne suis pas un gars à serviette. Moi non plus, je pense que moi aussi, je ne fais pas mal ça. À part la face, je ne suis pas un gars à serviette. Ils vendent aussi des fois au magasin, pas des fois, ils vendent au magasin des petites boules en tissu que tu peux te laver avec. Je ne sais pas comment on appelle ça. La petite boule accrochée. Oui, c'est ça. Des fois, je prends ça. J'en prends une. Ils disent de ne pas frotter trop fort, mais j'en prends une qui est vraiment à graffine. Celle-là, j'aime ça. Ah oui? Mais ce n'est pas bon. Ils disent que ce n'est pas bon. Je sais, je viens de le voir. Je vais peut-être mourir. Vous vous rasez avec trop de lames. Une nouvelle compagnie aujourd'hui, elle met des lames. Ça ne finit plus. Ils sont rendus avec 15 lames. Un rasoir à 4 ou 5 lames peut donner un rasage de près, mais il peut aussi endommager votre peau. Vous coupez toujours une fine couche de votre peau lorsque vous vous rasez. Plus votre rasoir est conscient de lames, plus la couche de peau coupée sera épaisse. Pour minimiser le traumatisme cutané, un rasoir à une ou à deux lames est idéal. Elle a un petit peu raison. Parce que moi, je vais te dire, j'en ai un, je pense qu'il est à deux lames pour la job. Pour la job. Pour la job, je me fais des taux d'anus gratuits. Ça coûte à rien. Ça coûte à rien. Toutes les trucs qu'ils ont besoin d'une bonne job. Toutes, toutes, toutes. Si vous voulez savoir vraiment à l'âge que vous avez, mettez un miroir et comptez les petites lignes de la nuit. Comme un arbre. Bon dîner, vous êtes avec les envahisseurs au Midi-Fourette. J'espère que vous n'êtes pas trop en train de manger et en train de faire bon, je vais aller me chercher une chaudière. Donc, c'est ça. Allez voir sur le site sélection.ca santé, beauté, erreur douche. Là, je viens de voir un autre. C'est marqué de ne pas vous rincer trop souvent, trop longtemps. Oui, c'est ça. Il est important de vous assurer que tous les produits capillaires et que le savon soient complètement rincés. Les produits qui restent sur la peau peuvent entraîner une irritation et obstruer les pores. Et ça, c'est très vrai. Il faut vraiment se rincer plus longtemps que se laver. C'est plus ça qui est plus long, c'est se rincer. Tout simplement. Hé, les amis, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ma petite chronique. Vous écoutez la Midi Fourade avec les envahisseurs. CGPF, Radio Web depuis 2019. Yes, est-ce qu'on s'en va à musique maintenant? Oui, on s'en va à musique. On s'en va à musique. C'est juste que là, je cherchais vraiment. Chris Young. Oui, c'est ça. Chris Young. Holy Jolly Christmas. Vous êtes avec les envahisseurs, les Midi Fourade. On vient tout de suite après avec le choix entre ça et ça, l'instant d'Arvo et Steve Dufresne. Manquez pas ça! Yeah! Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. guitar solo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501